Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Update Lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans et d'un manga. Le premier roman dont je vais vous parler c'est A la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty aux éditions Albain Michel. Alors je n'avais jamais lu de roman de Liane Moriarty de toute ma vie donc c'est le tout premier. Mais dans cette histoire on va suivre Alice. Alice qui est une maman de 39 ans qui lors d'un cours de sport va tomber à la renverse et va se fracasser le crâne par terre totalement. Assez violemment pour en tout cas oublier les 10 dernières années de sa vie. C'est à dire que lorsqu'elle se réveille en fait de ce choc, elle a 29 ans, elle est enceinte de son premier enfant et surtout elle est folle amoureuse de son mari. En sachant qu'à 39 ans elle est en instance de divorce, qu'elle a 3 enfants donc elle n'est plus enceinte du tout et elle est devenue une espèce d'accro au sport, accro de la maîtrise et du contrôle d'absolument tout. Elle ne se reconnaît plus en fait, elle va se réveiller dans une vie dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Pour elle il était totalement impossible qu'elle ait cette vie là 10 ans après donc elle va réapprendre à vivre comme ça. Elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec son mari, avec ses enfants, avec sa soeur, avec sa famille, pourquoi est-ce que leurs relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Et du coup elle va découvrir tout ça avec son regard d'Alice, 29 ans, assez naïve, assez ingénue et du coup c'est super intéressant. En fait dans cette histoire on va questionner un petit peu ce que vous attendez de la vie dans les 10 prochaines années et puis surtout qu'est-ce que le vous d'il y a 10 ans penserait de votre vie actuelle. Est-ce que vous vous imaginez il y a 10 ans là où vous étiez ? Est-ce que les relations que vous aviez avec vos amis, avec votre famille sont les mêmes ? Est-ce que ça s'est détérioré ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Qu'est-ce que vous en penseriez en fait ? Est-ce que le vous d'il y a 10 ans serait satisfait de votre vie actuelle ? Du coup personnellement je me suis pas mal remise en question sur ça et il est clair qu'il y a 10 ans je ne me voyais pas du tout dans ma vie actuelle. Donc voilà ce roman a été vraiment une bonne surprise pour moi parce que déjà la plume de l'auteur était vraiment très sympathique ensuite ça pose des questions on va dire existentielles en fait et vous allez vous les poser aussi tout au long du roman et puis on va s'attacher au personnage de ce roman clairement on va s'attacher à Alice, on va s'attacher à son mari et à sa soeur parce qu'on va en fait on va aussi suivre 3 personnages en fait on va suivre Alice majoritairement mais on va aussi suivre sa soeur dans ses confessions à son psychiatre donc ça va vous apporter aussi quelques éléments nouveaux et on va aussi suivre la grand-mère des deux jeunes filles qui écrit sur un blog la vite de sa famille en fait et du coup j'ai bien aimé ce concept là, avoir 3 voix mais selon des concepts différents l'une dans ses confessions aux psychiatres, l'autre sur un blog et puis la troisième qu'on suit véritablement dans sa vie c'était vraiment très intéressant, je vous avoue que j'étais totalement conquise par ce roman ça a été une très bonne lecture, la plume était fluide, agréable, il y a quelques rebondissements et je ne m'attendais pas forcément à cette fin là comme ça donc du coup j'étais plutôt satisfaite, je vous le recommande si jamais ça vous intéresse ensuite je vais vous parler de Valentine ou la belle saison d'Anne-Laure Bondou aux éditions Fleuve c'est un roman que j'avais très envie de découvrir depuis sa sortie l'an dernier dans cette histoire en fait on va suivre Valentine qui a 48 ans et demi et dont la vie est à une époque totalement charnière, en fait elle vit à Paris mais elle vient d'apprendre qu'elle ne va pas forcément pouvoir garder son appartement à Paris à cause de diverses choses que je vous laisse découvrir elle est divorcée, elle a deux enfants mais qui sont bien grands maintenant et qui font leurs études et du coup elle se retrouve toute seule à Paris et en plus elle ne va peut-être pas pouvoir rester dans son logement actuel du coup elle décide d'aller chez sa mère, Monette, en Corrèze pour se ressourcer, pour faire un petit point sur sa vie et je vous avoue qu'entre les belles descriptions de Paris quand elle est là-bas et les magnifiques descriptions de la Corrèze, j'étais déjà totalement conquise on va du coup découvrir le petit village où habite Monette avec l'enfance aussi de Valentine sur laquelle on revient et j'ai beaucoup aimé ça, cette remise en question ce ressourçage aussi dans sa terre d'enfance en fait et puis dans les 100 premières pages j'ai une énorme surprise je ne m'y attendais pas du tout et je vous avoue que ça a achevé de me conquérir au bout de 100 pages déjà j'étais à fond dedans maintenant ce que j'ai un peu moins apprécié dans cette histoire c'était le côté politique qui était très présent parce qu'en fait ça se déroule dans les quelques mois qui précèdent l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence donc ça se déroule en 2017 mais franchement ça n'a aucun intérêt enfin oui ok il y a des personnages qui travaillent dans la politique mais on aurait très bien pu s'en passer et pour moi ça m'a plus agacée qu'autre chose de revoir encore des propos sur Mélenchon, sur Macron, sur Hamon enfin voilà sur tous ces hommes politiques là on en a assez bouffé en 2017 vraiment le fait de replonger là-dedans je me suis en effet souvenu de cette période assez compliquée où la France était en effervescence pour le prochain président et tout ça mais c'était pas forcément une très bonne période en fait c'était pas super génial de se prendre la tête avec les gens parce qu'ils parlaient politique tous les jours quoi et c'était pas forcément une très bonne période dans le sens où on se prenait la tête avec des gens qui parlaient politique tout le temps alors que personnellement ça me saoule et du coup le fait d'avoir beaucoup de politique dans ce roman ça m'a un petit peu saoulée, je l'avoue maintenant ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on va tomber dans une histoire où il y a pas mal de secrets de famille pas mal de révélations et puis comme je vous ai dit de beaux personnages auxquels on s'attache qui sont très réalistes, très vrais et un univers très sympathique la Corée c'est quand même très joli on va aussi errer dans Paris à un certain moment bref ça c'est plutôt sympa on va découvrir des personnages secondaires qui ont aussi leurs propres difficultés leurs propres personnalités et ça aussi c'est super ils ont aussi leurs propres secrets de famille qui vont être dévoilés et leurs propres difficultés familiales aussi voilà tout ça j'ai vraiment bien aimé maintenant le côté politique a été un petit point noir pour moi ça m'a saoulée à chaque fois qu'elle en parlait mais ça a été une bonne lecture pour moi la plume est plutôt agréable j'ai vraiment bien aimé cette histoire après je suis pas sûre que ça me reste en tête pendant très longtemps je pense que je vais l'oublier d'ici l'an prochain quoi mais c'était une belle histoire j'ai passé un bon moment donc si jamais ça vous intéresse allez-y foncer c'était très sympathique il y avait des moments très drôles aussi donc voilà pas mal de secrets de famille en général j'aime beaucoup et puis le dernier roman dont je vais vous parler c'est un thriller psychologique c'est le colis de Sébastien Fidzek aux éditions L'Archipel que je remercie pour l'envoi de ce roman Sébastien Fidzek je ne connaissais pas du tout mais moi à partir du moment où vous me parlez de thriller psychologique où on suit une psychiatre j'étais déjà à fond dedans en fait on va suivre Emma Stein qui est donc une psychiatre on la découvre alors qu'elle est à un congrès elle est en train de faire part de ses derniers de ses derniers résultats de recherche ça c'était vraiment pas mal même si c'était assez étrange et en fait elle va aller dans un hôtel à l'issue de ce congrès et elle va se faire agresser à partir de là on va se retrouver dans la situation où elle est recluse à la maison le pire c'est que en plus vous vivez l'agression avec elle et derrière il n'y a aucune preuve là où elle dit s'être fait agresser la chambre d'hôtel n'existe pas enfin en tout cas le numéro de la chambre d'hôtel n'existe pas il n'y a pas vraiment de traces de viol d'après les légistes en tout cas qui l'ont examiné il n'y a aucune preuve qu'elle s'est vraiment faite agresser et en plus du coup elle vit recluse parce qu'elle est totalement traumatisée la pauvre jeune femme donc voilà on la découvre dans cette situation là et un beau jour le facteur va lui demander si elle veut bien prendre un colis qui est pour son voisin elle va accepter mais un peu reculons parce qu'elle vraiment les relations avec les autres c'est très compliqué dans ce moment là et en plus elle va s'apercevoir que ce voisin là elle ne le connait pas elle ne connait pas le nom de ce monsieur qui est écrit sur le destinataire sur la caisse du destinataire et du coup ça va énormément l'angoisser et de là va découler énormément de choses différentes en gros dans ce thriller on va être à chaque fois entre la folie et la réalité on va vraiment flirter sur cette frontière là ce que j'ai beaucoup aimé c'est du côté psychiatrique c'est exact c'est pertinent et c'est réaliste quand il y a des remarques qui sont faites par exemple à un moment donné il parle de la dépression des antidépresseurs et tout ça c'est vrai ce qui est dit là dedans maintenant l'analyse de la fin je ne l'ai pas trouvé forcément pertinente j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux c'était un peu gros cette explication c'est quand même une fin à laquelle je ne m'attendais pas donc c'était plutôt cool et c'est quand même un thriller qui m'a angoissé tout du long du début à la fin j'étais vraiment pas bien j'étais très angoissée j'avais besoin de savoir la fin je l'ai lu en deux jours donc c'était pour vous dire à quel point j'avais besoin de savoir cette fin maintenant je pense que Sébastien Fizek fait une surenchère de rebondissements de révélations et au bout d'un moment on en a marre c'est à dire qu'il vous dit en mode la solution c'est ça mais en fait non c'est plutôt ça et en fait non c'est plutôt ça donc il faut arriver à suivre et quand on est dans les 20 dernières pages on veut juste qu'il nous donne la solution des 300 pages d'avant on a envie de savoir ce qui se passe on est là depuis 300 pages dis moi la solution de ton problème de ton thriller je veux savoir ce qui s'est vraiment passé donc la surenchère m'a un peu saoulée la confusion elle est un petit peu tirée par les cheveux vraiment c'est un peu gros au niveau psychiatrique ça marche pas vraiment son explication mais bref c'est pas grave on peut pas être exact à chaque fois maintenant étant donné que j'ai été angoissée tout au long du roman il y avait pas mal de suspense j'ai aimé cette frontière entre folie et réalité je trouve ça plutôt bien fait entre personnalité paranoïaque de la psychiatre et réalité est-ce que vraiment on lui fait subir des choses ou voilà ça j'ai vraiment trouvé ça super sympa du coup pour moi c'était une bonne lecture j'ai bien apprécié ce roman et si jamais vous voulez le découvrir allez-y foncez j'ai vu qu'il y avait certains avis un peu mitigés je pense que c'est dû à la conclusion qui est un peu grosse voilà c'est un petit peu gros pour être vrai mais c'est quand même surprenant on s'y attend pas du tout et du coup pour moi c'était plutôt positif quand même c'est passé voilà c'est passé donc je vous le conseille quand même si vraiment vous avez envie de le lire vraiment foncez ça se lit très vite il y a du suspense et vous verrez pas arriver la fin donc c'est quand même ce qui compte dans un thriller pour moi et enfin je vais t'emmener avec un petit manga il s'agit de Ragna Crimson donc de Daiki Kobayashi aux éditions Kana c'est un manga qui parle de chasseurs de dragons en fait on va suivre Ragna Ragna qui est amie avec Leonica voilà il fait équipe avec Leonica si vous voulez Leonica c'est la chasseuse de dragons très jeune mais très très expérimentée genre la première chasseuse de dragons elle est trop forte et Ragna lui il veut faire équipe avec elle donc il la suit un peu comme son larbin il va même aller jusqu'à la laver et tout ça enfin ça va très loin mais il la quitte pas d'une semelle et en fait il y a toute une histoire autour de d'un retour d'une espèce de retour dans le temps où Ragna a vécu une première existence il revient voir son Ragna du passé donc celui qu'on suit et il va être amené à mener une très belle quête et à rencontrer Crimson Crimson qui est un personnage que j'ai absolument adoré c'est un personnage très atypique très... alors il est pas drôle du tout très sérieux très compliqué mais aussi psychiatriquement dérangé clairement donc voilà là on va être plutôt dans les chasseurs de dragons dans la plupart des mangas ces derniers temps c'était plutôt les amis des dragons il y avait Strange Dragon il y a la charmeuse de bêtes aussi voilà là on est dans des chasseurs de dragons avec des épées ils ont des épées qui peuvent tuer les dragons il y a de l'action c'est vraiment sympa les dessins sont ceux habituels enfin j'ai pas été choquée par les dessins je vais vous montrer un peu ça si je trouve un truc assez sympa je trouve pas voilà par exemple ça les dessins sont plutôt habituels j'ai pas été ni transcendée ni dégoûtée par les dessins donc forcément vous avez des combats avec les dragons et du coup une grosse menace de ces dragons sur le monde qui veulent détruire les hommes voilà moi j'ai plutôt bien aimé ce manga je vais le continuer c'est pour ça que je voulais vous en parler en update lecture parce que je l'ai pas vu passer il est vraiment sympathique il le classe comme de la dark fantasy clairement je pense que ça peut vraiment être classé dans ça et chez Kana j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de manga l'habitude c'est des shoujo pour moi chez Kana en général vraiment ouais Kana souvent c'est des shoujo que j'ai donc voilà c'est très sympathique je vous le recommande si jamais cette histoire vous intéresse moi je sais que je vais lire au moins les 3 premiers cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu dans l'ensemble j'ai fait plutôt des bonnes lectures mais si je devais en retenir vraiment une je dirais que à la recherche d'Alice Love m'a un peu plus happé que Valentine de la Belle Saison et globalement j'ai plutôt bien aimé mon thriller du mois donc c'est bien en plus je suis pas trop habituée à la lecture de thriller donc ça m'a bien changé j'étais contente et puis ça suit une psychiatre c'est pertinent que des psychiatries donc voilà c'était vraiment sympathique pour le coup je n'ai pas eu vraiment de déception dans cette update lecture donc je suis plutôt contente n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ses romans ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font envie un petit pouce bleu un abonnement ou un partage ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada